alors toi c'est didier oui bon tu as pris quoi comme filière dans le lycée agricole filière agro équipement en tout cas didier tu vas doucement tu as le temps on ici on ne casse pas le matériel bon pour l'instant il a l'air de bien se démerder le didier donc bon on va appeler jules pour voir j'ai eu deux trois trucs à lui demander que ce serait possible de que tu nous ramène cette semaine à un plateau de fonds je sais pas si tu en as à vendre parce que là on est en fond on est trop juste on n'a pas fersé cet été donc moi je pourrais peut-être m'arranger avec un autre agriculteur quand tu m'en vendes quelques-unes je te les ramènerai ok bah tu me ramèneras ça en plateau tu touches la manette numéro 3 tu la pousses vers l'avant pour déplier le sommaire ouais impeccable allo david ouais c'est bon didier l'a mis en route ça a l'air d'aller oui la terre allait elle a bien réessuyer c'est sec on fait du bon travail tu peux préparer le pulvée et puis tu vois ouais bah c'est ce que je suis en train de faire ouais c'est niquel bon didier tu prends le jean de terre je vais prendre le feint on va aller laver le matériel ok ouais 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 c'est parti oh didier t'es fou quoi là t'es rentré dans le pulvée oh c'est robert qu'est ce qu'il y a robert qu'est ce qu'il y a robert david david qu'est ce qu'il y a robert david david qu'est ce qu'il y a mon voisin celui qui faisait les ports oui mais il est décédé mais non comment ça qu'est ce qui lui est arrivé on lui a pris sa femme puis du coup il s'est suicidé david david qu'est ce qu'il ya qu'est ce qu'il ya greg est tombé dans les pommes j'ai appelé les secours oh putain mec les conneries quoi ils s'enchaînent les conneries putain c'est quoi ce bordel et ta qu'est ce qui s'est passé là j'ai foncé sans faire esprit je l'avais pas vu dans le tracteur oh putain bon allez rentre chez toi moi je te t'appelle tes parents j'en sais rien tu rentres chez toi je te contacterai si voilà rentre chez toi je m'en occupe allez hop rentre chez toi que des conneries que des conneries allo papa j'ai fait une connerie vient me chercher bon bah ça y est les ambulances sont partis bon il avait l'air d'un sale état quand même heureusement qu'il a appelé les ambulances lui bon il est parti chez vous il est parti je leur rappellerai peut-être faudra que j'appelle greg d'abord que j'appelle l'hôpital mais bon bon bah encore désolé un du coup pour ton voisin toi mais ouais et moi pour les gars un truc qui sont qui s'enchaînent là c'est un truc de ouf mais bon alors vous êtes nos stagiaires c'est incroyable bah vous de toute façon je pense souvent il n'a pas fait exprès mais bon si j'espère que greg va s'en sortir quand même bon après c'est sûr s'il est juste tombé dans l'époque mais j'espère qu'elle s'est sorti quand même parce qu'il avait dur d'avoir une petite fracture au crâne ou je sais pas quoi bref du coup bah je te laisse et puis si tu veux tu me rappelles si t'as besoin ou voilà si t'as besoin de soutien ou quoi tu me rappelles et puis pas de soucis puis moi je vais nourrir les animaux parce que ils ont pas fait du coup je pense bah bref du coup bah je te laisse et puis bah prochainement t'hésite pas à me rappeler ouais allez salut salut bon on va les nourrir ça déjà je vais aller voir les dégâts ah oui d'accord ok bon j'avais vu vite fait quand les ambiants sont venus mais je vois que je m'étais pas tardé là dessus bon le le gender est carrément castan pub et putain c'est pas possible de s'agir comme ça bon je pense que c'est pas de sa faute il débutait peut-être que ces règles qui a freiné trop vite j'en sais rien bon déjà au pire ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir la porte on va démarrer ça bon la radio on la coupe c'est bon là c'est vu aujourd'hui on va reculer je pense que je vois j'appellerai jules demain puis on verra ce qu'on peut faire je pense que le plus ce qui a plus de dégâts c'est plus levé c'est plus levé pour l'instant le gender je n'ai pas besoin pour faire ma ration je vais le laisser sur le côté comme ça hop voilà on arrête ça et puis on descend qu'elle c'est vrai que le plus vieux dans un sale état là où bon du coup ils ont rien lavé ce par rapport à voir plus tard on a démarré ça la radio on va la laisser on va pas l'éteindre partout bon on a tour à ça plus tard ce que je vais faire c'est que je vais juste décrocher le pulvée parce que je vois pas grand chose mais je vais décrocher parce que je vais avoir besoin du fen pour faire ma petite ration bon je viens de détacher le pulvée mais je me rends compte qu'au final il n'y a pas besoin du film parce que le cas sur l'enjeu c'est plus le disco c'est rechargé je vais c'est fait de l'autre pour l'instant pour l'instant bon c'est le cas il n'a même pas d'accord il a laissé la bonne quoi ok bon les vaches qui ont fondé ils ont pu arrêter pour qu'on nettoie sauvée ah si le vent reste un peu quand même on va c'est plus pour les chevaux je pense bon on va refaire une petite ration pour eux quand même on va prendre le casse on va monter dedans allez on démarre le radio qui se remet c'est pas grave on va aller à laissé du coup on va ramener ça devant le télescope et puis on va commencer à charger ça histoire de faire une ration quoi tranquille jusqu'à demain matin on va se mettre là bon du coup le grec va pas pouvoir me charger ça je vais devoir me démerder tout seul de toute façon pour donner à manger demain matin ou demain soir aux animaux je te demanderai à Didier je vais le rappeler je pense il a pas fait exprès bon je vois qu'il y a la mélangeuse hop nickel bon je peux mettre de paille c'est facilement la ration c'est pas terrible j'ai remarqué je vais mettre des bottes de foin et puis ça va le faire bon nickel ça c'est chargé on va aller direct là bas vu que Greg est pas là pour m'aider pour me ramener le truc on va aller directement là bas on va aller charger ça direct dans la mélangeuse ah tiens attends mon typhoon qui sonne allo allo David ouais salut ça va bah ouais toi wow vitesse que Greg est parti à l'hôpital il est tombé dans les pommes à cause du stagiaire enfin bref ah ouais ouais bah je t'appelle du coup pour te dire que j'ai reçu tes bottes ok bah nickel 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 donc je te les livrerai certainement après demain ou peut-être demain mais c'est pas sûr parce que je suis un peu occupé ok bah d'accord ok bah de toute façon tu me retiens au courant et puis de toute façon je suis là y'a pas de soucis donc tu me lisses ça dans la matinée plutôt si c'est demain ou après demain et donc il y en a combien tu m'avais dit autrefois bah il y en a une vingtaine ok d'accord bon bah nickel donc tu me diras combien je te dois et puis voilà ok pas de problème ouais bon bah je te laisse et puis bah demain ou après demain du coup c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on va continuer le chargé sauron manique et si tu peux me ramener sur ce que c'est clairement ce que c'est chaud 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 si tu peux me ramener sur après demain ce serait nickel hop m c'est qu'on a vu le goût on va mettre ça dans la mer je suis pas mis du bon côté c'est pas très grave ça va verser quand même hop on va rallonger un peu le bras parce que là ça va être chaud hop bon j'ai pas l'habitude du télescope d'habitude c'est Greg qui le fait mais bon euh hop on va attendre que tout se verse dans le godest c'est vrai qu'il a une grosse capacité nickel hop on va reculer et puis on va aller on va laisser le télescope là pour l'instant je le ramènerai plus tard hop je vais quand même baisser le bras jusqu'en bas on va éteindre ça hop hop on met le casse bon nickel on va enlever le frein on est parti bon par contre ouais j'ai mis le télescope là mais peut-être gêné un petit peu bon ça passe au radicodeur j'ai de la chance moi hop on va y nourrir les animaux euh normalement on va aussi de ce sens là hop on va aller ouvrir ça parce que c'est vrai qu'ils ont plutôt faim voilà euh tac nickel bon bon de toute façon demain demain j'aurai rien de spécial à faire faut juste que j'aille fermer la maison de Greg a clé puis je vais y aller du coup euh ça va être bon pour aujourd'hui et puis ouais ça va être nickel bon allez hop on ferme la porte bon bon je vais appeler Didier hop on va composer le numéro on va s'excuser un petit peu ça sonne ouais allo ouais allo Didier ouais c'est moi là c'est David euh bah j'étais à m'excuser pour hier hein bon ça doit pas être de ta faute si t'as foncé dedans euh du coup ce que je te propose c'est que vu que Greg a l'hôpital en ce moment ce serait vu que j'ai un peu besoin d'aide si tu veux venir aujourd'hui ouais moi ça me dérange pas j'ai du temps alors ok bah pas de soucis bah écoute euh tu viens pour 9h à la ferme ah ouais je vais y aller j'arrive ok bah pas de soucis bah à tout à l'heure à tout à l'heure Didier n'est pas encore arrivé moi c'est nickel hop il devrait pouvoir m'aider ça sera nickel il devrait pas tarder à arriver Jules devrait me livrer les bottes d'ici demain il m'avait dit dans ouais il m'avait dit hier il m'a dit ça vers demain ou après demain donc euh ouais c'est peut-être aujourd'hui mais ça m'étonnerait ce sera plus demain euh du coup ce qu'on va faire c'est qu'au pire je vais j'ai clé de la maison à Greg donc au pire je vais me faire un café euh de toute façon chez moi j'ai pas de machine à café donc euh vu que c'est toujours j'en bois tout le temps chez lui euh ouais bref bon ça fait bizarre de ne pas faire la routine comme tout le matin euh de la machine à café hop ok on va faire on va faire chauffer du café euh donc ah ça devrait être Didier qui arrive ouais salut Didier salut David bon bah comme je t'ai dit au téléphone hein excuse moi pour hier j'étais un peu vénère mais bon après tu peux comprendre Greg est quand même à l'hôpital mais bon t'inquiète pas d'ailleurs Jules faudrait que je l'appelle pour le matériel euh du coup euh ce que ce que j'en vais faire aujourd'hui c'est qu'on va bah du coup j'ai nourri les animaux hier faudrait qu'on aille voir s'il leur reste de la bouffe mais je pense qu'ils n'ont pas tout tout manger donc euh je voudrais pas te montrer grand chose aujourd'hui euh ouais on va peut-être euh faudrait que je demande à Jules peut-être qu'il va me livrer aujourd'hui je sais pas euh bon vas-y si tu veux tu me suis on va boire un petit café ouais vas-y ah bah tiens attends j'ai un appel de Jules allo allo David ouais c'est moi ouais je t'appelle pour te dire que les boîtes je vais te les livrer dans une heure à peu près ouais ok bah nickel ok bon on sera prêt Didier t'inquiète pas donc euh pas de soucis bon bah du coup je te laisse bah à tout à l'heure ouais ok bah à tout à l'heure ouais bon bah nickel Jules va me livrer ça aujourd'hui c'est plus près plus tôt que prévu donc comme ça tu vas pouvoir euh bon je vais quand même décharger et puis je te montrerais tu viendras à côté de moi près du télescope tu regarderas comment je fais avec les manettes et puis euh j'essaierai de te donner ça on verra bien ouais ouais bon euh donc tu m'as dit d'ici euh d'ici une petite heure donc bon en attendant on va aller voir les animaux vas-y je te laisse me suivre hop on va aller voir les animaux s'ils ont tout mangé euh donc c'est tes parents qui t'ont amené c'est ça ? ouais ok d'accord ok ok euh hop on va courir un petit peu donc là oui je te et du coup Greg il a eu le temps de te présenter le matériel ou quoi ? euh non pas du ok bah du coup en gros bon je pense que tu connais le matériel hein voilà c'est donc là t'as la mélangeuse le case euh donc le télescope donc les bottes bon du coup on va avoir de nouvelles bottes de fois aujourd'hui euh après donc là t'as la herse rotative ouais donc là après t'as tout ce qui est faucheuse faneuse machin euh de toute façon tout ce que tu vois qui manque à la ferme euh on sait qu'on emprunte au concessionnaire ok euh donc voilà donc bon là t'as le gender que t'as abimé hier euh j'avais pas vu ça comme ça bon ça le pire c'est le plus levé d'avoir eu le pire mais bon euh euh du coup ça c'est bon euh et puis là bon t'as le fenn et puis euh et puis voilà donc là tu as le karcher les silos et puis tout ça donc du coup vas-y je te souviens on va aller voir les chevaux hop donc là du coup tu as les chevaux donc bon tu vois ils n'ont pas encore tout mangé il leur reste pas mal de 3,63 c'est pour ça ça les chevaux on a encore le temps pareil niveau 1 il leur reste de l'eau il n'y a pas de souci bon on va aller voir les vaches plutôt c'est surtout ça donc là on a déjà pas mal de fumier pour l'instant on va pas en dépendre on va attendre un petit peu et puis donc là niveau lisier donc voilà la petite cuve et puis vas-y ça va t'assez sous pour sauter par dessus la barrière c'est bon vas-y alors donc là de toutes les vaches donc on va aller voir l'eau s'il en reste beaucoup ouais il leur reste pas mal d'eau aussi la paille bon faudra peut-être pas et un petit coup ce soir ouais puis ce qui bouffe tu vois ça pas oublier depuis hier soir ils ont juste à me un peu un peu à côté vu que j'avais ramassé ça hier soir en tout cas voilà donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va nettoyer le fenn et puis le gender que t'as cassé hier et puis on va attendre la livraison des concessions et du coup j'avais entendu que tu voulais qu'on rende le ce mois aussi ouais bah de le conseil ouai faut qu'on voit tu va on va en parler avec jules tout à l'heure il va venir on va en parler on t'inquiète pas bon allez on va nettoyer bon nickel bon il a l'air d'avoir compte d'avoir fini de la vaisselle on va laisser passer on va descendre ouais alors c'est bon tu as lavé tout ça ouais ouais ok nickel battu mais le tracteur sur le côté vu qu'il faudra qu'on remène le ce mois et puis juge je pense on laissera le tracteur à jules il regardera en même temps ce qu'il peut faire pour la vente du gender tu le mets sur le côté dans la courte ça ne devrait pas tarder à venir avec les bottes vas-y moi je vais laver mon truc allez vas-y à toute hop nickel on va laisser avancer et puis je vais prendre sa place allez allez hop bon il y a un peu du mal mais bon c'est pas très grave on va pas lui en voir pour l'instant j'espère que ça va pas revenir à trop cher de réparer tout ça quand même parce que ça va me faire un peu chier mais bon je pense qu'il y a des assurances qui sont derrière d'ailleurs il faudra que j'appelle les assurances aussi bon il était pas bien sale le tracteur c'est histoire de le lever un petit coup hop nickel on va redémarrer et puis on va se mettre sur le côté un petit coup salut david bonjour bon alors ça va mon plateau est pas mal je l'ai mis à charger un ouais il avait pas mal chargé donc du coup au pire ce que je vais faire c'est que je vais décharger ça là selon son nickel tu es bien placé on va pouvoir pouvoir aller chercher à se décharger ça bon tu as ton temps de toute façon de temps que j'ai chargé de murs je pense une demi heure donc du coup didier tu tu restes à côté de jul puis tu regardes un peu comment je prends les manettes et puis voilà ok pas de souci bon allez c'est parti oh 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 bon nickel j'ai tout chargé bon j'ai du mal bon c'est pour ça que j'ai pas laissé didier faire parce que ça aurait été un peu galère pour lui déjà qu'il a fait une connerie j'ai bon c'est pas grave donc du coup tu me diras combien je te dos bah je t'enverrai la farture par email ce sera plus facile ok d'accord nickel et puis ça ça peut être trop longtemps que je décharge non t'inquiète bon bah du coup nickel bon va te ramener le semoir cet après mais puis j'ai deux trois trucs à te demander aussi donc donc voilà ok ok pas de problème bon bah tout à l'heure bon bah du coup nickel j'ai tout chargé bon désolé je t'ai pas trop laissé conduire mais tu as vu que je galérais déjà moi-même un peu donc bon bah oui donc du coup ouais donc ce que je vais faire c'est que cet après on va les manger un petit coup là et puis cet après m tu veux je vais et je vais partir devant avec le fenn et puis j'ai hâte et je prends les pulvées comme ça on vend des pulvées à jules et puis tu me suivra avec le gender comme ça on remènera le des chômeurs et puis regardera aussi le gender mais la chambre à oui regardera le oui fin de ce mois oui pardon et puis regardera la vente du gender ce qu'il peut faire et puis on repartirait tous les deux en fait avec le en fait du coup bah tu manges tu fais comment toi tu m'étais par un vient de chercher pour manger on va au pire si je peux manger avec toi comme ça je veux je vais toute façon il doit y avoir du surgelé dans son congélateur d'ailleurs faut que j'appelle l'hôpital mois après bon du coup bas il vient bon bah c'est bon c'était du surgelé mais bon ce pas grave tu as bien aimé quand même oui 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 ok bon ah bah tiens j'en appelle mon question regarde mon téléphone c'est bizarre je connais pour un inconnueux pour un bâtiens j'en appelle ouais allo ouais ouais salut ça va quoi ça va être à ben nickel 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 digi les nouvelles de l'hôpital ah ouais pourquoi je suis ton appelé toi et pas moi parce qu'ils ont pas réussi à joindre je suis pas trop carré basse à l'embellement qu'elle vient de vous rencontrer d'accord ouais du coup qu'est ce qu'ils disent il n'est plus dans le coma ah donc il est réveillé oui ok bah du coup et en moyen d'aller le voir ou quoi non pas encore justement tu pourrais tu pourrais aller le voir d'ici suivant ils te rappelleront les médecins mais ils pourront tu pourras peut-être aller le voir ce soir ou bien demain ok d'accord merci ok ben merci pour l'info du coup nous ce qu'on va faire cet après même c'est qu'on va remmener tous au concession si tu veux tu vers 16 heures tu peux venir boire un petit un petit café t'inquiète aller à plus et à plus c'est tout bon du coup on fait comme on a dit donc du coup ouais au pire tu vas aller devant le pulvée d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai décliné hier et puis je vais aller je prendre le fen et puis tu vas m'atteler ça et puis après tu iras dans le gender et puis on ira au concession ok allez vas-y bon nickel bon on va les atteler le pulvée d'ailleurs je sais pas pourquoi je l'ai je sais même pas pourquoi je l'ai décliné hier bon ah si parce que oui je pensais avoir besoin du fen pour nourrir les animaux mais en fait non hop du coup nickel on va ramener tout ça au concession bon j'espère que je peux en avoir pour trop cher parce que ça ça va me faire un peu chier quand même hop on va reculer hop tu me dis stop tu me dis stop hein ouais ouais vas-y 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 top ok nickel hop 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 Bon ça va t'es pas trop serré Gigi à l'air côté là ? Non non mais c'est un petit peu petit mais bon Ouais ça va bon c'est de toute façon y'a pas loin y'a pas loin y'a pas loin on est bientôt arrivé T'inquiète pas bon nickel ça sera fait bon j'espère qu'il va me rendre vite fait de gender parce que j'en ai besoin quand même Hop Ah oui parce que normalement on sait le plus grand de la ferme là Euh bah ouais Euh ouais 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 Euh hop on va garer ça là Hop Et puis bon y'a pas grand chose d'autre à faire du coup peut-être que nourrir les animaux Hop Bon nickel euh Bon bah vas-y je vais chercher le courrier tu vas voir dans le Si les vaches ont fini de tout manger ou quoi ? Ouais ouais Vas-y à toute Bon nickel Euh le courrier bah le facteur bon y'a plus La boîte au lait y'en a même plus alors on va la prendre là Le facteur y met tout le temps le courrier ici Sauf quand il pleut je sais même pas comment il fait mais je mets 10 Greg Hop on va regarder vite fait ce qu'il y a Il y a une petite enveloppe Bon je me perds rien d'ouvrir de toute façon c'est sur le cas Hop WTF c'est quoi ça ? Sous-titres par Jérémy Diaz